Le fait que dans les entreprises et les contacts qu'on peut avoir avec les salariés, moi ce que je vois c'est que le mécontentement est grandi. Vous voyez les sondages, on les regarde aussi, mais quand on croise les salariés, il n'y en a pas beaucoup qui saluent l'action de Macron en matière sociale. Donc il faut qu'on continue à bosser. En tout cas, la page n'est pas tournée, contrairement à ce que peut croire M. Macron et le gouvernement. Je crois que Force Ouvrière, vous leur poserez la question, ont une analyse critique des ordonnances, mais au-delà d'un certain nombre de mesures gouvernementales. Et c'est bien qu'à un moment, on puisse se retrouver ensemble pour montrer ensemble notre opposition à cette politique d'austérité. En tout cas, ça donne confiance aux salariés. Ils préfèrent voir les syndicats qui parlent ensemble que des syndicats qui ne parlent pas ensemble. On sait un certain nombre de choses. Nous, on dit que les ordonnances ne sont pas terminées. Même la loi à voter, ça ne sera pas terminé. Deuxième chose, des mécontents. Pourquoi ? Parce que ça ne nous convient pas. Et quand on explique bien aux salariés, il y a un certain nombre de discussions qui s'ouvrent dans les entreprises, ça commence à être très concret pour savoir si c'est un recul ou une avancée, ces ordonnances. Et je cite la métallurgie parce que le projet de texte sur le temps de travail vient de tomber. Vous savez, je crois que c'est 45 jours de plus pour les cadres en forfait, le plus de travail. C'est la possibilité des journées de 12 heures. C'est l'abaissement du repos entre deux séances de travail de 11 à 9 heures. C'est le passage de 25 à 10 % de majoration des heures supplémentaires. C'est ça, les ordonnances, concrètement. Ça, ça parle très concrètement aux salariés. Donc la page n'est pas tournée. Et puis après, il y a d'autres problèmes. Les fonctionnaires, on en a parlé, les retraités, la CSG. Et puis la jeunesse avec les problèmes d'école et d'université. Je peux vous faire une liste à l'après-vers si vous voulez. Puis à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que, alors qu'on nous dit depuis des années qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut réduire les dépenses publiques, il y a des contribuables en France, pas les plus malheureux, qui, il paraît que c'est légal, ne payent pas d'impôts ou font tout pour en payer le moins possible. Il faut, la justice sociale, c'est que tous les citoyens soient traités de la même façon dans un pays. On voit bien que les riches, ils s'en sortent quand même beaucoup mieux. On leur supprime l'impôt sur la fortune avec ce gouvernement que la majorité des citoyens. « Les victimes, les victimes, les victimes, les victimes ! » La police déteste tout le monde, la police ! La police déteste tout le monde, la police déteste tout le monde, la police déteste pas une place.